Bien, chers camarades, on va commencer cet atelier qui est le deuxième atelier du cycle 73. Donc dans l'idée que l'année 73 est un tournant, elle est aussi un tournant dans les questions d'émancipation des peuples. Elle commence avec les accords de Paris, c'est-à-dire en fait la victoire du Vietnam. Et elle va se terminer de manière beaucoup plus sombre. Et dans ce côté sombre dans lequel elle se termine, il y a effectivement la question du 11 septembre 73, c'est-à-dire de la rupture sur le Chili, qui est une rupture dans l'histoire chilienne elle-même, mais qui est aussi une rupture beaucoup plus large. Il y avait un vieux livre sur le Chili, sans doute aujourd'hui dépassé, mais qui s'appelait Le Chili est proche, et qui voulait dire en fait que la question chilienne était une question suivie internationalement. Bon, suivie dans toute l'Amérique latine, mais suivie aussi internationalement par l'ensemble de la gauche, qui portait un espoir d'émancipation international, et que évidemment ce qui se passe au Chili en 73 a des répercussions aussi internationales, et annonce aussi de ce point de vue un ordre nouveau sur beaucoup, beaucoup d'aspects. Donc pour en parler, on a demandé à Franck, qui a gentiment accepté de venir faire la présentation. Bon, Franck, on fait partie souvent des camarades, on dit on ne présente pas, mais en fait il faut présenter, parce que tout le monde ne connaît pas forcément Franck. Donc Franck c'est un camarade militant NPA du NPA Toulouse, et c'est un spécialiste professionnellement de la question chilienne. Vous trouvez un certain nombre de livres que Franck va vous présenter, en particulier il y a sa thèse qui était parue au presse universitaire de Rennes, et puis il vient tout juste sortir un petit livre dans la collection Découvrir, qui est un petit livre, c'est une nouvelle collection dans laquelle il y a beaucoup de petits exposés, c'est assez facile à lire, c'est l'idée d'avoir découpé en petits thèmes. Voilà, donc ça fait partie des lectures qui sont des lectures faisables, par beaucoup de camarades, voilà, et qu'on peut donc recommander. Voilà, donc Franck, je te cède la parole pour cet exposé. Bonjour à toutes et tous, ça marche ? Et au fond, vous vous entendez bien ? Oui ? Les camarades du fond, vous me dites si vous entendez bien ? Allô, allô ? Oui ? Donc on va parler du Chili, oui ? Là vous entendez mieux j'imagine ? Oui ? Ok. Donc vous l'avez remarqué, cette année le Chili est très présent à l'université d'été. Il y avait hier la présentation de la fiction historique que viennent de sortir les camarades Olivier et Mickaël. Donc si vous voulez une introduction à ce dont on va parler aujourd'hui, c'est une bonne introduction, ça se lit comme un roman, d'ailleurs c'est une version romancée en fait, du coup d'état de 1973. À la brèche, vous trouverez donc ce petit bouquin que je viens de sortir, donc qui est une introduction vraiment générale aux mille jours de l'unité populaire. Cette fois-ci, pas centré seulement sur 1973, mais au contraire, au contraire, oui, centré sur le processus révolutionnaire, la lutte de classe dans cette période, la question des militaires, de l'impérialisme, du pouvoir populaire, de l'auto-organisation. Il y a un autre bouquin qui aussi vient de sortir, puisqu'on est à 50 ans du coup d'état, une grosse actu électorale, j'allais dire, une grosse actu éditoriale autour du Chili. Ce livre de Eugenia Pagliaraki, qui est issu d'une thèse d'histoire, mais qu'elle a largement remanié chez un nouvel éditeur qui lance son premier bouquin. Et c'est une belle histoire des premiers pas du MIR, du mouvement de la gauche révolutionnaire, en gros de la fondation du MIR en 1965 jusqu'à l'élection d'Allende. Donc en gros, voilà, c'est les pro-légomènes, l'introduction et les premières années du MIR, et aussi les premières crises politiques du MIR. On pourra y revenir, si vous voulez. Naissance d'une révolution. Eugenia, tout ça c'est les bouquins de la brèche que je vous présente. Et puis Laurent en a parlé, il a, si vous voulez, approfondir sur la question de lutte de classe, mouvement syndical, mouvement ouvrier. Il y a mon bouquin qui est sorti déjà il y a quelques temps sur les mille jours de l'unité populaire, cette fois-ci centré sur cordon industriel, mouvements ouvriers, syndicats, lutte de classe et socialisme. Alors, aborder ces mille jours de l'unité populaire, on peut le faire par plusieurs entrées, plusieurs biais, et j'imagine que vous êtes nombreuses, nombreux, on va avoir déjà des connaissances sur la période. Il y a un camarade qui connaît bien aussi, enfin, il y en a plusieurs qui connaissent bien ici. Il y a des camarades qui connaissent de près cette histoire-là. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un peu un déroulé général des trois années de gouvernement de l'unité populaire, mais de processus révolutionnaire finalement. C'est ça qui va nous intéresser avant tout ici. et après, approfondir ensemble s'il y a des questions, des interventions, puisque globalement, pour ces 50 ans, ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est aussi d'essayer de penser stratégiquement l'expérience chilienne et voir si elle continue à nous parler encore aujourd'hui, en quel sens elle est historiquement datée, mais aussi pourquoi il y a des éléments qui restent, à mon avis, tout à fait clés dans la pensée stratégique d'une rupture révolutionnaire, en tout cas d'une visée post-capitaliste au XXIe siècle. Combien de temps vous me donnez ? Je vais essayer de faire genre 40 minutes, ça va être difficile, mais je vais essayer, comme ça on aura du temps. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à midi, si on est fatigué. Moi, il faudrait que je parte avant midi, parce que j'ai mon petit à aller chercher, en plus. Mais on a largement le temps, je pense, pour débattre et approfondir. Alors, sur le Chili de 1970, je pense que déjà, il faut contextualiser, situer très rapidement. Donc, on est en pleine guerre froide. Au niveau de l'Amérique latine, la guerre froide pèse énormément. On est dans l'orbite géopolitique, évidemment, des États-Unis. Et le Chili est vraiment un pays plutôt secondaire dans l'ère d'influence impérialiste. Mais par contre, il reste, c'est un petit pays, il n'y a que 9 millions d'habitants. Vous connaissez le Chili, cette longue bande de terre dont parle Pablo Neruda, justement. Mais ce pays a malgré tout une importance stratégique, c'est la réserve de cuivre. Vous le savez, c'est la première réserve de cuivre au monde. Un quart de l'extraction minière est située au Chili, encore aujourd'hui. Et à l'époque, la grande majorité de l'extraction du cuivre est dans les mains des capitaux états-uniens. Donc là, il y a quand même une importance claire de ce point de vue-là, de ce point de vue géopolitique. C'est un pays dont la structuration sociale et politique a souvent interpellé, en France notamment, en Italie aussi, parce qu'il y a une certaine illusion, une certaine proximité. On y trouve une grande centrale syndicale, la COUT, centrale unique des travailleurs à l'époque. Aujourd'hui, elle s'appelle Unitaire des travailleurs, mais à l'époque, c'est la centrale unique des travailleurs, fondée en 1953. C'est un pays qui a une longue tradition d'organisation ouvrière, de lutte de classe, justement autour de l'enclave minière. C'est le pays du capitalisme minier. Il y a pas mal d'études là-dessus. Donc autour de l'enclave minière, évidemment, on va se développer une tradition de lutte ouvrière, de syndicalisme, dès la fin des années 90 du 19e siècle. Par exemple, il y a un mouvement anarchiste assez fort au Chili, dès ces années-là, avec l'influence italienne, puis progressivement états-unienne. Une structuration syndicale qui se fait aussi autour des ports, parce que, évidemment, le minerai, il faut l'exporter, et en partie dans les villes. Cette structuration syndicale, elle va aussi déboucher progressivement sur une structuration politique du mouvement ouvrier. Et, années 20 et 30, naissance du Parti communiste chilien, qui est lui-même le produit d'un parti antérieur au 19e. Donc là, il y a une longue tradition à l'EPC. Il a 100 ans aujourd'hui, l'EPC chilien. C'est un des plus anciens de l'Amérique latine, un des plus structurés, et un des plus forts dans les années 70. Et aussi, dès 1933, un parti socialiste, qui d'ailleurs ne va jamais adhérer à l'internat socialiste avant les années 90 du 20e siècle. Donc il y a quand même une forte autonomie de la structuration sociale et politique qui se noue essentiellement autour des luttes internes autour de l'accumulation minière. La répartition et l'accumulation du capital autour de l'enclave minière, en gros, c'est ce qui va structurer tout le 20e siècle. Qui détient le cuivre ? Qui l'exploite ? Et dans quel but de développement, finalement ? Est-ce que ça va être l'État ? Est-ce que ça va être les capitaux étrangers ? Ou est-ce qu'il va y avoir des prétentions d'expropriation, voire de contrôle ouvrier sur cette richesse ? Donc en 1970, on est dans cette situation d'un Chili qui est riche en ressources, mais complètement appauvri, si on parle de sa population, extrêmement inégalitaire, dans lequel domine encore une oligarchie terrienne très puissante, qui a structuré la politique pendant toutes ces années-là. Mais malgré tout, c'est aussi une formation sociopolitique. Vous n'entendez pas, ça ? Non, non, non. C'est quoi le... Je sens sur les bouteilles d'eau. Tu sens sur les bouteilles d'eau ? Malgré tout, du fait de cette présence d'un mouvement ouvrier fort, de grands partis de gauche, qui sont vraiment arrimés, ancrés dans le mouvement ouvrier, autour des luttes syndicales, peu à peu, on a un État quand même qui se développe, y compris en État social, sous pression des luttes ouvrières, en tout cas d'un secteur du mouvement ouvrier le plus organisé, le plus concentré autour des mines et progressivement de l'industrie. En 1970, le pays est considéré comme un pays semi-industrialisé en Amérique latine. Il a une industrie moyenne. Le Chili est capable de produire des télés, des lavadoras, des machines à laver, de transformer une partie de l'extraction minière. qui fait du textile, beaucoup de textile, des chaussures, etc. J'insiste là-dessus, parce qu'aujourd'hui, le Chili ne fait rien de tout ça. Tout ça a été dévasté par la dictature. Tout vient de Chine. A l'époque, non, le Chili est capable de produire au moins tout ça. Pas de haute technologie, par contre, mais quand même, le développement d'une certaine industrie et des luttes qui vont avec. Cet État, qui est parfois qualifié d'État de compromis, fait qu'une partie des organisations politiques de la gauche, peu à peu, vont aussi faire le pari de la participation institutionnelle. Dès les années 1920, le PC a pour idée qu'il faut participer au Parlement, même avant, une grande figure du mouvement envoyé comme Louis Semelio-Réca Barrenne dit « La classe doit être dans le Parlement et dans les luttes, dans les usines et dans la rue. » Les deux en même temps. Et donc, au Chili, il y a eu, rappelons-nous, un front populaire aussi, en 1938, qui va connaître plusieurs conflits internes et qui s'essouffle et qui termine, y compris dans la répression ouvrière dans les années 40. Mais, en 1938, il y a une alliance entre le parti radical, qui est le parti de la bourgeoisie, finalement, le PC et le PS. Et donc, il y a un front populaire. Donc, là aussi, il y a un certain écho avec l'histoire de la gauche française. Pendant toutes ces années-là, le pari central du Parti communiste, qui est un parti, vraiment, lui, aligné sur Moscou, qui va toujours défendre avec force l'idée du gradualisme, et puis, dans les années suivantes, de la nécessité d'une voie pacifique au socialisme, d'une transition pacifique au socialisme, dans le cadre, y compris, de la coexistence pacifique que propose Moscou, le PC va chercher à mettre en place des coalitions, et donc, d'une certaine manière, reproduire la victoire qu'a signifiée le Front populaire, mais dans un contexte, lui, des années 60-70, qui est celui de la période des explosions révolutionnaires en Amérique latine, dans l'onde de choc de la révolution cubaine, évidemment, en 1959, et où, dans cette période-là, on discute, dans la gauche et dans la gauche révolutionnaire, notamment, de ruptures révolutionnaires, voire de ruptures par les armes, face à l'impérialisme, face à l'État oligarchique, etc. Le PC, lui, maintient la ligne d'une nécessaire participation institutionnelle, de mise en place de coalitions larges, la plus large possible, dans l'idée du PC, y compris avec des secteurs de la bourgeoisie dite nationale, à l'époque, mais son partenaire privilégié, c'est évidemment l'EPS, qui est l'autre grand parti de la gauche, qui est lui aussi inséré au sein de la centrale syndicale, la CUT, qui a des liens réels avec la classe ouvrière, mais qui est plus hétérogène socialement, et on retrouve aussi des secteurs étudiants, de la petite bourgeoisie, des intellectuels, qui est plus hétérogène politiquement, puisqu'il a des branches, très rapidement, après la révolution cubaine, qui sont ouvertement guévaristes, il a une forte influence trotskiste dans sa fondation, et jusqu'aux années 70, il y a des éléments qui se réclament du trotskisme, et des éléments plus qu'on pourrait qualifier de sociodémocrates, parmi lesquels Salvador Allende. Allende, il a une grande expérience politique et institutionnelle, c'est donc un médecin, socialiste, franc-maçon, il a été ministre pendant le Front populaire, ministre de la Santé, il a été pendant toute sa carrière parlementaire, il a même été président du Sénat pendant un temps, donc c'est quelqu'un qui connaît les arcanes de l'État chilien par cœur, et en même temps, il se dit ouvertement marxiste, anti-impérialiste, il revendique publiquement son marxisme, son anti-impérialisme, tout en pariant, lui aussi, sur la possibilité d'une rupture avec le capitalisme dépendant chilien, dans le cadre de la légalité qui, selon l'interprétation du mouvement, aurait assez de flexibilité pour commencer à avancer vers le socialisme. Bon, on pourra y revenir, mais j'insiste là-dessus, ils ne sont pas non plus dans l'idée que ce n'est pas totalement la fameuse révolution par étapes du PC. L'unité populaire, c'est un mixte entre les positions plus radicales du PS et celles du PC, parce que, dans le programme de l'unité populaire, on parle de transition au socialisme, avec un horizon qui se veut pas si zéro-enni que ça. On ne dit pas qu'on va faire une première étape de capitalisme avec les branches de vie nationale, et ensuite, on verra. Non, il y a déjà un horizon, en tout cas, affirmé de revendication, de rupture avec l'impérialisme et de socialisme, même si, effectivement, c'est avant tout les tests du PC qui sont au centre, c'est-à-dire, graduellement, en respectant les institutions, par les élections, mais aussi par la mobilisation sociale, on va parier sur une révolution pacifique. Aujourd'hui, les historiens, notamment les historiens dans l'orbite du Parti communiste, disent, à force de répéter révolution pacifique ou transition pacifique au socialisme, on a neutralisé ce qu'était la force réelle de l'unité populaire, c'est-à-dire les luttes de classe. Donc, ils ont plutôt récupéré l'idée d'une transition non armée au socialisme pour insister qu'elle n'est pas pacifique au plan social. Ali Endé lui-même a toujours revendiqué qu'il fallait, évidemment, démobilisation populaire pour essayer d'avancer. On viendra sur les contradictions de tout ça. En tout cas, le Paris est original, on est en pleine guerre froide, toute une partie de la gauche révolutionnaire latino-américaine et mondiale est plutôt centrée sur le modèle cubain, sur des perspectives guévaristes, en disant, guerre du Vietnam, révolution cubaine, face à l'oligarchie et l'impérialisme, il faut affronter par les armes, y compris les États et leurs armées. Et donc, l'unité populaire, cette coalition qui est à la fois politique et électorale, va essayer de défendre un troisième chemin entre le modèle cubain et le modèle soviétique, qui n'est plus soviétique depuis très longtemps, d'ailleurs, de l'URSS de l'époque. Et la surprise, c'est la victoire électorale, en fait. Parce que c'est une surprise y compris pour la coalition de gauche. Ali Endé était quatre fois candidat à l'élection présidentielle, c'est la quatrième qui est la bonne. En 1958, il avait failli gagner l'élection présidentielle à quelques dizaines de milliers de voix. De 1964 à 1970, on a la démocratie chrétienne qui gouverne. Et là, c'est la troisième force du spectre politique chilien. C'est qu'il faut rappeler qu'au Chili, comme en Italie, et c'est pour ça que l'Italie a souvent regardé aussi du côté du Chili, au Chili, il y a une grande démocratie chrétienne qui est ancrée dans la petite bourgeoisie, une partie de la paysannerie, mais aussi une partie des classes dominantes. Et la démocratie chrétienne, elle se pense un peu comme le centre politique entre la droite oligarchique et libérale et la gauche considérée comme marxiste et révolutionnaire. Et la démocratie chrétienne, elle est aussi pensée par les États-Unis comme le meilleur rempart contre une possible vague révolutionnaire au Chili. C'est tout le moment de la révolution en liberté au Chili. Donc les démocrates chrétiens, eux aussi, parlent de révolution. Il faut bien voir le contexte de l'époque. Tout le monde parle de révolution, en fait. Il y a une partie de la démocratie chrétienne qui parle de socialisme communautaire. Ils veulent, eux aussi, exproprier les usines, mais que ça soit dans le cadre de sortes de coopératives communautaires gérées par les travailleurs. Et pour Kennedy, la démocratie chrétienne, c'est l'alliance pour le progrès. Les États-Unis, donc, dès les années 60, vont déverser des millions de dollars sur le Chili, notamment pour financer la démocratie chrétienne, qui est pensée comme le meilleur rempart possible contre une montée en puissance du Parti communiste, l'obsession anticommuniste étatsunienne de l'époque, mais surtout d'une vague révolutionnaire au Chili. Et en septembre 1970, la coalition de gauche gagne les élections. On est dans le cadre d'une élection à un seul tour. Ça, c'est très important. Parce que l'unité populaire gagne avec seulement 36,6% des voix. Donc, elle est minoritaire électoralement, mais c'est la première majorité du pays face à la démocratie chrétienne et face à la droite conservatrice et libérale. Donc, on a un espace politique qui est divisé en trois, si vous voulez. Et la première majorité, mais qui est minoritaire, c'est l'unité populaire. Il n'y a pas de deuxième tour. En fait, le deuxième tour se fait devant le Congrès et les parlementaires doivent choisir entre les deux premières majorités. Donc, ils auraient pu choisir ou Allende, ou... Non, c'était Tomic. Ah oui, non. La deuxième... Le deuxième vote, effectivement, c'est Alessandri. La droite. Et donc, là, il y a un moment d'hésitation, mais sous pression du mouvement populaire, mais aussi du fait qu'à l'époque, la démocratie chrétienne est avant tout dirigée par l'aile gauche, par Tomic, l'aile gauche des démocrates chrétiens, Allende est investie officiellement président de la République. Donc, vous voyez un peu dès le départ, quand même, l'UP part dans une... Donc, je vais parler d'UP en permanence, l'UP, une unité populaire. Elle part dans un contexte de montée en force des mobilisations populaires, des luttes de classe depuis les années 60, notamment des luttes de classe paysannes, mais aussi ouvrières, de montée en force des mobilisations des pobladores. Donc, les pobladores, en gros, c'est les pauvres de la ville, comme le disait le MIR. C'est ceux qui ont quitté la campagne souvent et qui vont occuper des terrains en ville pour essayer de survivre et trouver du travail. Elle parie sur la possibilité d'une transition au socialisme légale, non armée, dans le cadre de la constitution de l'époque, mais elle commence son chemin, son pari, en étant minoritaire dans les élections présidentielles, mais aussi en étant minoritaire au Parlement. Les législatives ont eu lieu en 1969 et la gauche contrôle à peu près 40% du Parlement. Donc, vous voyez que le pari est déjà difficile. On va respecter les institutions, on va essayer des réformes radicales, que certains qualifient de réformes révolutionnaires, même si ça peut être une contradiction dans les termes, mais en étant minoritaire dans les institutions. Ce qui est sûr, donc là, vous allez voir quelques images, notamment de Armindo Cardoso, un photographe portugais qui était à l'époque au Chili, qui a fait des images superbes. D'ailleurs, en ce moment, il y a une expo, par exemple, à Toulouse, mais je sais qu'elle va circuler dans toute la France, de Raymond Depardon, qui est aussi, Depardon, étant en 1971 au Chili, et il a des photos qui sont aussi, vous avez sûrement vu, qui sont superbes. ce qu'il faut insister dans ces premiers moments, en tout cas, c'est qu'il y a un enthousiasme populaire, une fête révolutionnaire qui est dans tout le pays, qui, peu à peu, passe de la gauche à de larges strates de la population. C'est un tremblement de terre pour l'oligarchie chilienne, un président socialiste, anti-impérialiste, qui gagne les élections présidentielles, avec, pour horizon, d'une transition en socialisme. C'est inquiétant, évidemment, pour l'oligarchie, même si Allende est bien connu, des arcanes du pouvoir. Et ça enclenche immédiatement, en fait, une très forte mobilisation populaire. Donc, à la différence, peut-être, d'autres expériences de victoire de la gauche plus à froid, on peut dire, là, au contraire, Allende, il s'inscrit dans une vague de montée en puissance des luttes populaires, et son élection ne va pas calmer les mobilisations populaires, elles vont les multiplier. Il n'y a jamais eu autant de grèves que durant l'unité populaire. Donc, ce n'est pas qu'Allende devient une sorte de contrôle des luttes de classe. Au contraire, peu à peu, il va se faire déborder lui-même par les luttes de classe. C'est ça, la force du mouvement. Et c'est pour ça qu'on peut parler de révolution chilienne, même si elle n'a pas abouti à une situation révolutionnaire. J'insiste là-dessus parce que j'ai eu des débats avec mes petits camarades des éditions sociales qui ne voulaient pas appeler ce livre « Découvrir la révolution chilienne ». Ils disaient « Mais non, mais ce n'est pas une révolution. 17, c'est une révolution. Le Mexique, c'est une révolution. Le Nicaragua, c'est une révolution. Mais le Chili, ce n'est pas une révolution puisqu'ils ont été écrasés. Et donc, j'ai réussi à arracher ce titre-là, mais c'était très, très dur. On a beaucoup débattu. Ce que veut dire ce titre, c'est que c'est un processus révolutionnaire, en tout cas, qui est vraiment très puissant, dont parfois on ne mesure pas la puissance puisqu'on en reste au coup d'État et à ce qui s'est passé après. Et donc, on a un peu effacé de la mémoire la puissance de ce qui s'est passé avant et les niveaux de mobilisation, d'auto-organisation y compris, et de débordement de la gauche, des syndicats, de l'ensemble, en fait, des pouvoirs constitués au Chili. Quel est le pari stratégique, en fait, de la gauche chilienne ? C'est celui-là. On peut faire une transition qui sera quand même graduelle au socialisme, au pacifique, au non-armé. L'État chilien va être assez flexible pour commencer à mettre en place des réformes radicales. Donc, l'État bourgeois, si vous voulez, ou l'État oligarchique, l'État libéral. Un autre aspect qui, là, est central et qui est aussi une des grandes défaites stratégiques de la gauche, c'est que Allende est convaincu, mais toute une partie de son entourage aussi, que les forces armées chiliennes ont une tradition démocratique de respect du suffrage universel, notamment en relisant l'histoire chilienne et en constatant qu'il n'y a pas eu des séries de coups d'État, par exemple, comme en Bolivie. En Bolivie, il y a plus de 50 coups d'État au XXe siècle. Au Chili, il n'y a pas des coups d'État au sens propre du terme. Il y a une assez grande stabilité constitutionnelle. Au XXe siècle, il n'y a eu que deux constitutions, par exemple, au Chili. Alors, dans d'autres pays latino-américains, il y a eu des séries de coups d'État et de constitutions. Mais en même temps, si on lit bien ce qui s'est passé dans l'histoire du XXe siècle, les forces armées sont toujours intervenues dans les moments de crise sociale ou de danger révolutionnaire. Mais pas forcément pour installer une junte militaire, mais pour écraser, réprimer, et on a déployé les militaires dans la rue. Mais la gauche chilienne pense qu'il est possible que les forces armées, face à la puissance du mouvement populaire, à l'élection suffrage universel de la coalition, qu'elles respecteront en gros les accords, les équilibres institutionnels. Et ça, évidemment, c'est un des paris centraux. Il ne peut pas avoir de transition si on a des forces armées qui sont hostiles à la transition, en tout cas, qui ne respectent pas la figure présidentielle, le gouvernement, etc. Et ça, le quatrième point, c'est avant tout la thèse du PC, puisque le PS critique cette idée-là. Il pense qu'il y a des secteurs des classes dominantes, de la moyenne et de la bourgeoisie nationale, dites nationales, qui ont tout intérêt à accompagner l'expérience, puisque ça a été un moment de développement interne, notamment de l'industrie. Et donc, ils y trouveront eux-mêmes leur intérêt. Et Allende a toujours insisté qu'ils ne voulaient pas socialiser l'économie. Ils ne veulent absolument pas faire ce qui s'est passé à Cuba, étatiser ou socialiser l'économie, mais mettre en place une économie mixte dans laquelle ils aient contrôle de certains grands monopoles qui leur permettraient, en gros, de commencer à diriger l'économie en orientant contrôle du crédit et de la banque et contrôle de certains grands monopoles. À l'époque, on appelait les monopoles capitalistes. Dans l'espace des gauches, néanmoins, tout le monde n'est pas d'accord avec cette option stratégique. il y a une extrême gauche en plein développement dans ces années-là, notamment le mouvement de la gauche révolutionnaire. Tout à l'heure, je vous parlais du livre d'Eugénia Paliaraki qui travaille ces premières années. Le MIR, c'est une petite organisation, il faut bien resituer aussi. La possibilité du MIR d'incarner une alternative à l'orientation alliandiste, c'est une des grandes questions de l'unité populaire. Est-ce que le MIR aurait été en capacité de proposer une voie alternative à l'option légaliste d'Allende ? Il faut bien se rappeler que le MIR est né en 1965, donc à peine 5 ans avant l'élection d'Allende. C'est une toute petite organisation. En 1970, on estime qu'il y a 15 000 militants. C'est des militants, par contre, quasiment professionnels. Après, il y a une surface sociale beaucoup plus grande. L'orientation du MIR en 1970, elle est essentiellement guévariste, on peut dire ça comme ça, même si dans ses origines, il y a une forte influence trotskiste. Certains parmi vous connaissent par exemple l'historien Luis Vitale, Uberto Valenzuela et beaucoup d'autres qui, eux, étaient ancrés dans le mouvement ouvrier. Uberto Valenzuela, par exemple, c'était un syndicaliste ouvrier. Ils sont aussi à l'origine du MIR et on trouve aussi des chrétiens révolutionnaires. Clotario Blest, par exemple, un des anciens dirigeants de la Coute, a participé à la création du MIR. Donc le MIR, c'est une sorte de melting pot dans les premières années, mais qui, dès 1967, va connaître des débats internes et une crise interne et peu à peu, les trotskistes et la première génération soit vont partir, soit vont être vraiment expulsés, manu militari et sans véritable débat interne. Et dès 1967, le MIR s'inscrit dans une conduction beaucoup plus verticale d'organisations progressives en groupes politico-militaires avec comme horizon la nécessité d'une guerre populaire prolongée avec l'idée que de toute façon, la bourgeoisie chilienne ne respectera pas ces institutions et qu'il y aura une rupture armée. Il faudra l'affronter. Néanmoins, le MIR et par exemple Miguel Henriquez, ils ont une véritable intelligence politique, capacité aussi de voir ce qui se passe dans le pays et donc avec la victoire d'Allende, ils changent un peu leur fusil d'épaule, j'allais dire, ou plutôt ils mettent le fusil au pied en comprenant que la perspective d'organiser des bataillons ou des groupes politico-militaires à court terme est remise en cause par la puissance d'une part du monde populaire et ce que signifie l'élection d'Allende pour des millions de personnes en fait. Par contre, ils ne transforment pas leur stratégie, leur vision de l'organisation mais ils acceptent de déposer les armes. Il y a eu des assaltos des banques, des attaques de banques, etc. Allende va, y compris les amnistiers, une partie d'entre eux et le mire à partir de l'élection d'Allende est dans une situation de critique radicale du réformisme. Alors, ils qualifient le gouvernement d'Allende de coalition anti-impérialiste dominée par le réformisme ouvrier. C'est ça leur définition de la coalition. Donc, ils reconnaissent la force anti-impérialiste d'Allende, le caractère démocratique du gouvernement, y compris à un moment dans les premières déclarations, ils disent indubitablement l'élection d'Allende est une véritable avancée pour le mouvement populaire. Alors que quelques mois avant, ils avaient dit on ne participera pas à l'élection ni même à l'élection d'Allende, ce n'est pas notre problème, ce qui vient c'est la lutte armée. Donc, ils évoluent. Mais ils restent très critiques sur le légalisme bourgeois d'Allende et en même temps ils accompagnent les secteurs gauches de l'unité populaire. Ils jouent un peu, ils essaient d'attirer à eux sur des positions plus radicales, l'aile gauche du PS, les chrétiens révolutionnaires qui ont intégré la coalition, ça aussi c'est très important, il y a tout un courant de chrétiens révolutionnaires qui font le choix de la rupture avec la démocratie chrétienne pour accompagner la voie chélénossocialiste et il y aura une sorte de compagnonnage assez marqué entre le MIR et à la base notamment et des militants du PS, des militants de la gauche chrétienne, etc. Bon, il ne faut pas que je ne sois trop long. On peut dire qu'il y a eu trois moments dans ces mille jours donc on est dans une période vous voyez qui est très courte finalement, mille jours mais qui est intense en fait comme toutes les périodes de processus révolutionnaires et donc il y aurait beaucoup de choses à dire. Ah d'ailleurs j'y pense ma thèse a été je l'ai faite sous la direction de Michael Lowy je viens de me rappeler tout d'un coup et donc si on regarde un peu ce qui s'est passé à la base moi c'est ce qui m'a intéressé mais il faudra aussi regarder ce qui s'est passé en termes géopolitiques j'en dirais quelques mots il y a trois respirations dans ces mille jours le premier moment où c'est la victoire il y a un grand sociologue chilien il dit l'unité populaire Thomas Moulian c'est fête drame tragédie ok et très souvent et notamment dans le cadre des 50 ans qui sont commémorés actuellement au Chili on est sur le drame et la tragédie et donc il faut quand même se rappeler la fête la fête révolutionnaire de ces années là l'enthousiasme dans la première année en fait à l'IND tout le monde pense que si c'est possible finalement la mise en place des premières réformes parce qu'il faut voir que l'IND arrive avec un paquet de réformes les 40 mesures qui sont vraiment très osées pour l'époque certains disent le gouvernement réformiste d'ALIND a été un des plus révolutionnaires du XXe siècle en termes de mise en place de politique publique radicale vraiment radicale par exemple maintenant il y a des historiens y compris Sergio Gress qui était lui dans un petit parti maoïste à l'époque aujourd'hui il dit finalement ALIND c'est notre seul réformiste révolutionnaire ou révolutionnaire réformiste qu'on a eu dans l'histoire chilienne au sens où son programme vraiment c'est un programme de rupture déjà réforme agraire l'une des réformes agraires les plus osées du XXe siècle latino-américain il y a la réforme agraire évidemment mexicaine mais la chilienne est très avancée si bien que dès 1972 la grande propriété terrienne est éliminée au Chili du fait de la politique agraire d'ALIND mais aussi de la poussée paysanne à la base notamment alimentée par le mire et ça déjà c'est un coût mortel pour les secteurs les plus oligarchiques de la société et évidemment ils vont faire tout pour faire chuter ALIND deuxièmement des mesures un ensemble de mesures sociales sur les salaires les salaires sont multipliés les salaires de base sont multipliés par deux dès la première année les nationalisations alors là il y a tout un jeu sur les nationalisations entre pendant un temps on a parlé de 200 entreprises nationalisées ensuite on baisse à 100 et finalement c'est 90 91 entreprises qui seront nationalisées avec indemnité et donc là il y a tout un jeu sur à quelle hauteur l'état va indemniser les patrons il y a une politique culturelle vraiment extraordinaire de diffusion des livres de la presse de création de médias de gauche etc théâtre théâtre ouvrier bon j'en passe il y a évidemment le cuivre qui est la grande mesure qui y compris va faire l'unanimité nationale à l'IND dont dit le salaire du Chili c'est le cuivre si on ne contrôle pas le cuivre le Chili n'a pas de salaire de quoi redistribuer donc le pari c'est nationaliser les cinq principales entreprises d'extraction minière surtout du cuivre mais aussi du charbon etc et là au travers du cuivre on voit un peu la logique de la gauche chilienne et de cette logique légaliste mais radicale en même temps c'est de dire on va nationaliser le cuivre si on respecte la loi on doit indemniser les entreprises multinationales puisque c'est le droit international donc un état peu nationalisé mais toujours en indemnisant et donc les juristes d'AL&D calculent combien les entreprises multinationales ont volé et saccagé depuis les années 50 et disent ah ben non désolé non seulement on ne vous doit pas d'argent mais c'est vous qui nous en devez et donc c'est une expropriation dans les faits si vous voulez en tout cas c'est une nationalisation sans indemnisation même si au regard de la loi AL&D dit si si on a respecté la loi c'est vous qui nous devez de l'argent en fait et donc cette nationalisation en juin 71 le cuivre devient chilien et c'est une des principales mesures du gouvernement et en plus il va l'arracher y compris à la droite chilienne puisque c'est 100% du congrès qui vote la nationalisation la droite à ce moment là n'ose pas s'opposer à la nationalisation par contre la démocratie chrétienne la droite va introduire un ensemble de réformes à la nationalisation pour essayer de limiter l'ampleur de la nationalisation on pourra rentrer dans les détails c'est ce qui est le matériel technique etc donc dans un premier moment il y a aussi croissance économique avec la hausse des salaires ah il nationalise 92% de la banque pas mal quand même 92% du secteur bancaire passe dans les mains de l'état au travers du secteur bancaire l'idée c'est de contrôler les intérêts le crédit et d'orienter les capitaux donc cette première année vraiment c'est Allende consolide sa capacité le mouvement populaire se mobilise et le soutient par exemple le 1er mai 71 c'est vraiment une des plus gigantesques mobilisations ouvrières syndicales et en gros Allende prend la tête de cette mobilisation donc on voit vraiment une articulation entre le mouvement ouvrier et la figure d'Allende vous avez des images comme ça là c'est à la place de la constitution dans le centre de Santiago donc il y a une certaine une certaine espérance que c'est possible et surtout l'économie va bien c'est un moment de développement économique très très accéléré tellement accéléré que l'inflation commence à pointer son nez aussi et l'inflation ensuite va exploser dans les années suivantes le nombre de grèves je vous le disais tout à l'heure elle aussi se multiplie parce que finalement les contradictions même du programme d'Allende commencent dès le départ Allende il s'adresse finalement à un secteur ample mais minoritaire de la classe ouvrière avec ses nationalisations il y a une grande majorité du prolétariat des salariés des petites et moyennes entreprises mais aussi de grandes entreprises qui sont complètement en dehors du programme de nationalisation et qui sont aussi donc en dehors du programme de co-gestion que propose Allende aux entreprises nationalisées parce que dans les entreprises nationalisées on commence à mettre en place une véritable co-gestion avec plein de problèmes mais aussi plein de réussites entre des comités de production des représentants des syndicats et des interventores des représentants de l'état donc les 60% de salariés qui sont en dehors de ce programme eux aussi commencent à dire nous aussi on va occuper notre usine notre entreprise et nous aussi on veut intégrer le secteur nationalisé nous aussi on veut co-gérer notre entreprise on veut virer le patron on veut avancer vers le socialisme et donc là dès le départ Allende est quand même face à des contradictions presque insurmontables il s'est engagé devant le parlement à limiter les nationalisations à 90 entreprises progressivement c'est une négociation très très longue très très dure avec la démocratie chrétienne puisque toutes les mesures qu'il prend comme il est minoritaire il doit les négocier avec la démocratie chrétienne donc la démocratie chrétienne est le pivot en fait de la politique légale d'Allende et progressivement que va faire la démocratie chrétienne elle va elle aussi se radicaliser dans un climat de polarisation politique mais se radicaliser sur la droite et donc il va y avoir une véritable guérilla juridique pour essayer de faire passer les réformes là aussi bon c'est marrant parce qu'il y a pas mal de juristes qui reviennent sur ces années là en fait ils vont aller dans les archives du parlement ils vont trouver une loi de juin 1932 parce que pendant quelques jours il y a eu une république socialiste au Chili qui a duré vraiment que quelques jours donc ils vont choper un décret et l'appliquer durant les années 70 il est encore il n'a jamais été annulé et ce décret permettait d'intervenir les entreprises en cas de crise politique majeure donc ils vont être obligés d'utiliser un décret loi pour passer et contourner le parlement et commencer à nationaliser certaines entreprises en tout cas à la base c'est un moment de mobilisation d'autres organisations ouvrières de jonctions y compris au delà des orientations politiques entre des ouvriers démocrates chrétiens communistes socialistes myristes bon moi j'ai travaillé là-dessus pendant plusieurs années on pourra y revenir quand on fait les entretiens ils disent dans les moments de lutte dans ces moments de lutte d'occupation d'usine en fait bien entendu que les identités politiques pesaient mais c'était avant tout les référents de classe qui devenaient essentiels et si vous voyez le magnifique documentaire de Patricio Guzman la bataille du Chili on voyait le niveau de politisation de la classe ouvrière de mobilisation de conscience du moment historique par exemple là vous avez une textile une entreprise textile Yarur qui est devenue symbolique puisque c'est une des plus premières grandes entreprises qui est occupée par les travailleurs et qui oblige à l'IND non seulement à nationaliser mais il l'oblige à venir dans l'entreprise et à l'IND qui comprend aussi qu'il y a un lien réel avec la classe vient dans l'entreprise et annonce officiellement Yarur est nationalisé alors qu'il ne faisait pas partie du programme de l'unité populaire et donc là ça enclenche évidemment une dynamique qu'on peut qualifier de dynamique de débordement avec cette idée un territoire libre d'exploitation on veut non seulement occuper mais on veut transformer la production on veut contrôler l'outil de production et donc là il y a des histoires qui sont assez vraiment très très intéressantes tu vas me dire que je suis trop long c'est ça ? non pas encore ? tu vas me dire que tu es très très court tu vas me dire que tu pouvais être plus long au début il n'y a pas de soucis donc voilà il y a plein d'expériences d'autogestion de contrôle ouvrier non prévu parfois qui se font contre la coûte contre la direction de la centrale syndicale et là on voit apparaître des tensions très fortes le parti communiste commence à peser dans les entreprises dans le mouvement syndical en disant quand vous occupez quand vous demandez une nationalisation non prévue par le gouvernement vous êtes en train d'affaiblir le gouvernement de gauche donc vous faites le jeu de la réaction voire vous faites le jeu de l'impérialisme il faut respecter les engagements parlementaires les engagements nationaux d'Allende si on veut pouvoir avancer comme il était prévu dans la perspective d'une graduelle et non armée au socialisme il y a des problèmes aussi de bureaucratisation alors que là c'est les caricatures de l'époque ça c'est un un interventor donc c'est un un administrateur nommé par l'état dans une entreprise nationalisée et vous voyez il est en plein travail à côté de lui il a une petite bouteille d'alcool donc voilà il y a aussi évidemment tous les problèmes internes que signifient nationalisation bureaucratisation problème de co-gestion l'autre épine dans le pied dès 72 pour le gouvernement c'est la distribution et le ravitaillement le marché noir et l'inflation deviennent une arme de guerre massive contre l'expérience révolutionnaire et donc ça c'est pas nouveau on retrouve dans toutes les expériences révolutionnaires mais là particulièrement puisque Allende refuse d'exproprier le secteur de la distribution donc l'entreprise publique ne contrôle que 25-30% de la distribution 70% dans les mains du privé que fait la bourgeoisie commerçante en alliance avec les gremios patronales les grands syndicats patronaux ils disent au parlement ça paraît bloqué il fallait les deux tiers du parlement pour mettre en place une accusation constitutionnelle contre Allende ils l'ont pas et ils comprennent en même temps qu'il y a un déplacement d'alude de classe qui est plus dans les institutions mais très clairement tout se fait dans la rue dans les usines donc ils vont essayer de faire chuter Allende par le boycott économique par le marché noir et par la crise du ravitaillement en fait des aliments etc donc là il y a l'autre grande bataille de l'auto-organisation populaire c'est autour de qui va contrôler et réussir à alimenter la population à auto-organiser le ravitaillement il y a des tentatives de RAP des comités de ravitaillement et de contrôle des prix parce que l'inflation commence à exploser il y a un boycott international du pays par les Etats-Unis les Etats-Unis bloquent le crédit bloquent l'accès aux respuestos aux pièces détachées il y a plus de devises qui arrivent non plus parce que les Etats-Unis comprennent qu'ils vont commencer à bloquer aussi l'exportation de cuivre et donc dans un contexte d'augmentation des salaires et d'une production qui reste limitée la conséquence mécanique c'est une inflation galopante et donc ça c'est marché noir plus inflation évidemment au plan économique ça va peu à peu vraiment délégitimer de plus en plus le gouvernement notamment aux yeux du secteur qui est le plus sensible à l'inflation et au marché noir les classes moyennes comme disaient les ouvriers à l'époque nous on a vécu toute notre vie dans une condition de ravitaillement et de pénurie mais pour les secteurs moyens qui dans un premier temps soutenaient Allende peu à peu ils vont basculer aussi aux côtés de la démocratie chrétienne et de l'opposition et Allende n'a jamais réussi à résoudre ce problème même si là aussi il y a des expériences d'auto-organisation super intéressantes je ne développe pas mais d'auto-organisation du ravitaillement de liens entre les entreprises occupées et les marchés locaux à Serios Maipu par exemple à Santiago dans les ports etc 72 c'est l'épreuve de feu alors je n'ai pas d'image là mais est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez vu la bataille du Chili de Batrio Guzman plusieurs d'entre vous si vous voyez le volume 2 c'est ce qu'ils appellent l'insurrection de la bourgeoisie octobre 72 l'idée c'est de paralyser le pays et de faire chuter Allende par l'économie puisqu'ils n'ont pas réussi à le faire chuter par ailleurs les camionneurs financés par la CIA bloquent tout le pays c'est un pays en plus complètement allongé si vous voulez donc si on bloque la Panamericana la route centrale ça bloque toute l'économie et les taxis les professions libérales la grande bourgeoisie participe du boycott de l'économie avec l'espoir vraiment d'en finir avec Allende c'est un moment d'affrontement de classe généralisé il y a Armand Matlar vous connaissez peut-être un sociologue qui a aussi été à l'époque là-bas il dit la bourgeoisie se met à l'école de Lénine elle comprend que pour faire chuter Allende il faut y aller cash et directement et c'est aussi un moment d'auto-organisation radicale de surjustement du pouvoir populaire au Chili au travers notamment des cordons industriels donc ces formes de coordination territoriale syndicale des entreprises pour combattre le boycott et empêcher pas seulement la chute du gouvernement mais aussi la contre-révolution finalement donc ça aussi j'ai beaucoup bossé là-dessus et donc à pas de 72 il commence à y avoir des débats stratégiques au sein de la gauche qui sont vraiment très intéressants sur le pouvoir populaire l'auto-organisation jusqu'où l'état chilien est-il vraiment un instrument de transition au socialisme et en quel sens il est un frein un obstacle à cette transition et donc là il y a des forums qui se multiplient sur la rupture non quand est-ce qu'on fera une rupture et jusqu'où quelle est la place des formes d'auto-organisation notamment des cordons industriels dans cette rupture est-ce qu'il faut les soutenir et les développer voire les armer pour certains ou au contraire comme le propose le PC la COUT et même à l'IND il faut les canaliser comme un espace de démocratie ouvrière mais inclus dans la perspective de la transition légale au socialisme par exemple le PC disait les cordons industriels c'est très bien mais il faut les transformer en coordination communale de la centrale unique des travailleurs donc il les ramène à une sorte d'organisation syndicale territoriale alors qu'en réalité les cordons industriels sont beaucoup plus que ça on y discute de la transition au socialisme de l'auto-organisation ouvrière du contrôle ouvrier et de la multiplication des occupations d'usines les cordons servent à soutenir les usines occupées face très souvent à l'intendant de Santiago qui est socialiste l'intendant de Santiago à plusieurs reprises envoie les carabiniers pour désocuper les usines et les ouvriers s'affrontent donc à l'intendant socialiste nommé par Allende donc là on voit apparaître une contradiction croissante mais pas une rupture c'est ça qui est intéressant en Chili une contradiction croissante entre une partie des mouvements ouvriers et leur gouvernement vous vous rappelez peut-être de cette image je crois que c'est dans la bataille du Chili aussi en tout cas il y a des images en 1973 il y a un défilé d'un corps industriel et la pancarte dit ce gouvernement est une merde mais c'est mon gouvernement c'est un ouvrier qui porte ça et ça vient symboliser un peu ce moment là c'est à dire Allende jusqu'à la fin pour des grandes franges de la classe ouvrière reste leur le camarade président mais par contre ils peuvent dire qu'il est réformiste bourgeois qu'il ne veut pas fermer le congrès qu'il refuse de rompre avec la démocratie chrétienne voilà c'est une relation en tension mais dans laquelle il n'y a pas eu de rupture complète et dans cette relation en tension le MIR va essayer d'appuyer sur les tensions plutôt que de jouer la rupture complète également donc le MIR il va animer en permanence la revendication du poder popular créar créar poder popular créer et avant tout un slogan du MIR qui commence vraiment à diffuser dans la société dans le mouvement ouvrier et qui est repris par des secteurs de la gauche chrétienne par des secteurs du parti socialiste etc. je vais bientôt finir donc dans cette dernière année qui est pleine de contradictions quelques mots quand même évidemment de géopolitique il faut voir que les Etats-Unis et le gouvernement Nixon à l'époque en duo avec notre ami prix Nobel de la paix Henry Kissinger criminel de guerre vont tout faire pour dans un premier temps empêcher qu'Allende arrive au pouvoir donc là on a les archives déclassifiées aujourd'hui dès en fait 69 ils mettent en place différents stratagèmes pour essayer qu'Allende ne soit jamais investie par le Congrès ils vont même assassiner un général le général Schneider qui était un général légaliste qui défendait une vision des forces armées respectueuses du suffrage universel cette option là ne va pas fonctionner la deuxième option c'est comme on disait Nixon il faut faire crier l'économie donc c'est le boycott économique le boycott international le blocage du crédit des matières premières et la dénonciation du Chili sur toutes les arènes internationales comme un danger pour la stabilité géopolitique de l'Amérique latine et le troisième pas comme ils disent le troisième chemin c'est la déstabilisation militaire donc l'ambassadeur à Santiago et la CIA prennent des contacts dès 71 avec les secteurs golpistas chez les militaires donc les plus radicaux pour voir quelle est la possibilité d'une intervention et pour virer à l'Inde donc il y a plusieurs c'est intéressant les archives parce qu'ils ont plein de de plans possibles certains c'est remettre un démocrate faire un coup d'état et remettre à la place un démocrate chrétien un civil d'autres c'est un coup d'état jeune militaire d'autres c'est déstabiliser pour qu'il y ait de nouvelles élections et financer à coup de millions de dollars le candidat à la démocratie chrétienne il y a plusieurs scénarios qui sont travaillés en même temps par la CIA et les Etats-Unis ce qu'on sait aujourd'hui aussi c'est que c'est pas seulement les Etats-Unis c'est ça qui est intéressant on est dans un contexte géopolitique complexe on sait que la dictature brésilienne a elle aussi pris des contacts avec les militaires golpistas et fait pression pour aller vers une fin du gouvernement populaire en tout cas évidemment que l'impérialisme a joué un rôle clé dans l'échec de l'unité populaire ça ça fait aucun doute est-ce qu'on peut résumer le coup d'état seulement à une action de l'impérialisme je crois pas c'est à dire il faut penser évidemment les facteurs impérialistes et géopolitiques mais il y a aussi des facteurs internes qui expliquent à quel point il y a des bifurcations qui n'ont pas été prises des choix politiques qui n'ont pas été faits dans un contexte où peut-être on n'en sait rien moi j'ai pas de boule de cristal peut-être un autre chemin était possible en tout cas sur la dernière année en tout cas tout s'accélère le pouvoir populaire les cornes industriels sont dans une situation un peu de de mobilisation de reflux permanente faute d'une orientation stratégique plus claire ils sont toujours dépendants un peu des orientations que vont donner Allende et le gouvernement le parti communiste va faire pression au sein de la coalition pour intégrer les militaires au gouvernement et Allende est d'accord avec le parti communiste contre son propre parti le parti socialiste là-dessus donc dès novembre c'est le premier cabinet non on dit pas cabinet en français le premier gouvernement le premier ministère civilo-militaire Allende va prendre les chefs des différents secteurs militaires pour les maîtres ministres et en même temps les deux principaux dirigeants de la Coute donc on se retrouve avec un gouvernement d'union nationale on a un ouvrier syndicaliste PC qui devient ministre un ouvrier syndicaliste socialiste qui devient ministre aux côtés des trois chefs des forces armées plus Allende et ses ministres donc ce type d'attelage il est pensé dans un premier temps pour essayer de canaliser l'offensive réactionnaire le boycott économique l'offensive de l'oligarchie de l'impérialisme mais en même temps ils font rentrer le loup dans la bergerie finalement les militaires commencent à s'installer dans des ministères et par exemple tout ce qui est la question du ravitaillement il est pris en main par un général le général Bachelet le papa de Michel Bachelet et évidemment les militaires le pouvoir populaire c'est pas trop leur truc et l'auto-organisation non plus donc ils reprennent en main ça et ils verticalisent et ils combattent toutes les formes d'auto-organisation d'autre part c'est vrai que dans ce moment là il y a encore des généraux qui sont des légalistes convaincus par exemple le général Prats qui est à la tête des forces armées dans ses mémoires il raconte à quel point il a essayé de batailler en interne pour maintenir une orientation respectueuse des engagements de suffrage universel mais en parallèle il y a tout un secteur qui lui se radicalise qui est réactionnaire et qui prépare le coup d'état Allende a refusé de faire le ménage au sein des généraux de peur d'accélérer en fait le coup d'état mais bon juin 1973 première tentative de coup d'état le tankasso un régiment de tank dirigé par le colonel Viau attaque la moneda refuse de désarmer il est finalement contrôlé par le général Prats et d'autres secteurs des forces armées mais en gros c'est un premier ballon d'essai si vous voulez donc c'est un mini coup d'état avorté mais qui permet de mesurer les résistances les capacités de mobilisation des corps d'industriel du pouvoir populaire de l'organisation syndicale et aussi de voir la réaction du gouvernement de l'époque Allende s'appuie avant tout sur les militaires mais en même temps appelle à la mobilisation très clairement il appelle la coute à se mobiliser il appelle à occuper les usines mais à rester disons dans les usines il appelle pas à armer la classe ouvrière comme ça a été raconté par la suite par Pinochet dans ses mémoires c'est complètement faux en fait à aucun moment Allende n'a appelé à l'armement de la classe ouvrière c'est d'ailleurs ce qui lui sera reproché par la suite et j'en finis là bon on pourrait parler de ce qui s'est passé à la campagne j'ai pas développé mais à la campagne aussi il y a tout un tas d'autres organisations très intéressantes notamment à Caotin où le MIR va travailler dans des communautés mapuche ils vont commencer à faire des corridas des cercos donc à enlever les barbelés et à la repoussée de plusieurs dizaines de mètres pour occuper de la terre on voit que dans cette époque les mobilisations se multiplient le parti communiste notamment insiste sur le fait qu'il faut canaliser les formes d'auto-organisation et il va proposer de rendre les usines occupées c'est le fameux plan Prats-Millas donc Prats c'est le chef des forces armées devenu ministre et Millas c'est un ministre communiste donc vous avez un plan qui est mis en place par un militaire et un ministre communiste pour rendre les usines occupées avec l'idée qu'en rendant les usines occupées il y a une nouvelle possibilité de négociation avec la démocratie chrétienne l'idée c'est de gagner du temps au parlement pour avec l'horizon possible d'appeler à un référendum et à une assemblée constituante on voit à quel point le PC notamment mais aussi Allende à ce moment là sont complètement arbitres du conflit de classe mais refusent de s'appuyer radicalement sur le pouvoir populaire préfèrent chercher des alliances avec la DC au sein des forces armées et continuent à croire à l'idée de non à la guerre civile le mot d'ordre qui domine les manifs des derniers moments c'est non à la guerre civile alors que la guerre civile en fait est déjà en pleine préparation en fait les militaires on commence à investir les cornes industrielles dès 73 il y a même des morts dans le sud du pays ils utilisent la loi de contrôle sur les armes pour commencer à désarmer le peu d'armes qu'il y avait dans la corne industrielle en 73 les marins de Valparaiso dénoncent la conspiration dans la marine ils sont torturés par l'amirauté et Allende ne couvre pas mais en même temps annonce qu'il y aura des procès qu'il y aura une investigation mais ne va pas comment on dit pas licencier sanctionner les responsables en tout cas l'investigation qui est lancée n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout donc on voit un aliené qui se retrouve à justifier l'injustifiable en tout cas à être incapable de le combattre et ce qui est dramatique c'est vous vous rappelez peut-être c'est la fameuse manif on en parlait tout à l'heure du 8 septembre je crois où il y a 800 000 manifestants juste dans la capitale à Santiago qui a 3 millions d'habitants donc vous avez un habitant sur 3 qui est en train de manifester pour soutenir le gouvernement populaire avec des secteurs notamment du MIR qui réclament des armes et la fermeture du congrès en disant le congrès réactionnaire doit être fermé il faut un référendum armement des contrats industriels et alliance avec les soldats les sous-officiers qui sont démocrates et qui refusent le coup d'état et là l'IND intervient au balcon de la moneda en disant mon engagement c'est le suffrage la constitution et le respect de l'état je sortirai les pieds devant mais on respectera ça il n'y aura pas de distribution d'armes etc donc là la contradiction va jusqu'au bout évidemment donc vous avez la figure des militaires et donc le 11 septembre on a un coup d'état finalement qui est express qui se fait selon ce qu'avait prévu le gouvernement Nixon qui montre que c'est l'institution en tant qu'institution qui fait le coup d'état même s'il y a des secteurs importants de soldats de sous-officiers mais même de généraux qui refusent de participer au coup d'état et qui sont arrêtés certains d'entre eux sont torturés et assassinés par les golpistas le général Bachelet par exemple donc ça montre qu'il y avait un secteur large chez les soldats chez les sous-officiers qui auraient pu participer à la défense du gouvernement populaire du processus révolutionnaire dans les cordons industriels il y a de la mobilisation mais sans orientation politique sans armes avec de toute façon peu de formation pour les utiliser il y a aussi des résistances malgré tout dans plusieurs cordons industriels il y a même des affrontements entre des secteurs du MIR du PS avec les militaires mais en 48 heures en fait la junte de Pinochet est installée Pinochet qui a été nommé par Allende chef des forces armées un mois avant Pinochet qui a été considéré comme un général loyaliste respectueux de la constitution et même plutôt progressiste pour certains le général Prats quand il démissionne sous pression des secteurs réactionnaires de la droite dit à Allende si vous voulez un général qui soit loyal nommé Pinochet Pinochet qui avait accompagné la visite de Fidel Castro en 71 pendant un mois dans tout le pays et Pinochet en fait qui est un opportuniste avant tout mais qui a vite compris que le coup d'état allait de toute façon avoir lieu et que la meilleure façon pour lui de s'installer au pouvoir c'était de l'accompagner et évidemment d'écraser non seulement la révolution chilienne mais aussi Allende et les quelques dizaines de personnes qui vont résister dans le palais de la moneda ce jour-là voilà j'en reste là donc après je pense que je laisse pour la discussion sur quelles leçons on peut tirer de tout ça évidemment ça repose les questions de quelle rupture possible post-capitaliste dans un contexte qui essaie d'associer mobilisation populaire participation électorale gouvernement de gauche et ça repose la question de la place de l'état de l'état oligarchique ou bourgeois et de à quel point ça peut être un instrument même de réforme radicale et jusqu'où ça pose aussi la question qui est très très épineuse de la violence politique comment on affronte la violence politique de ceux d'en haut et à quel point les classes dominantes ne se laissent pas en fait déposséder elles sont prêtes à aller jusqu'au bout y compris à détruire leur propre institution pour écraser une perspective révolutionnaire mais en même temps en face quelles sont les possibilités au travers de la grève insurrectionnelle du pouvoir populaire voire de la défense l'autodéfense armée d'affronter de tels processus dans une perspective socialiste ou post-capitaliste au XXIème siècle merci 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 Merci.